Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire des balles de jonglage comme celles des jongleurs du Moyen-Âge. Pas de télévision et encore moins de jeux vidéo pendant les soirées du Moyen-Âge. Les seigneurs ont pour habitude d'organiser de grands banquets où sont conviés nobles, chevaliers et dards. Bien qu'il y soit beaucoup question de nourriture, le seigneur se doit de divertir ses invités par des menestrelles et des saletimbanques. Les premiers, dits aussi trouvères ou troubadours, ont pour mission d'égayer la salle avec de la musique, des chants, ou en racontant les récits épiques et les épopées chevaleresques à la mode, comme les chevaliers de la table ronde, la chanson de Roland ou les histoires amusantes du roman de Renard. Les seconds, connus aussi sous le nom de bouffons, de fous ou de baladins, doivent quant à eux amuser les convives avec des pitreries en se donnant une apparence grotesque pour se moquer de la cour, en jouant les montreurs d'animaux ou encore avec des tours d'adresse comme les acrobaties et les jongleries. Alors, prêts-vous aussi à devenir un jongleur hors pair ? C'est parti pour réaliser nous-mêmes nos propres balles de jonglage. Vous aurez besoin des éléments suivants. Une paire de ciseaux, un demi-gobelet de semoule de grain moyen, un rouleau de film alimentaire, et deux ballons de baudruche de couleur identique. On commence par dérouler le film alimentaire afin d'obtenir un grand rectangle que l'on pose à plat sur la table. On va ensuite découper délicatement le rectangle afin de ne pas trop froisser le film. On y va doucement et on prend tout son temps. Au besoin, on réaplatit bien le rectangle. On prend le demi-gobelet de semoule et on le verse au centre du film alimentaire. On vient attraper les quatre coins de notre rectangle afin de refermer le film pour en faire un petit sachet. Rassemblez bien tous les coins ouverts afin que la semoule ne s'échappe pas. Faites une torsade pour bien fermer le sachet. Prenez maintenant vos deux ballons. Nous allons les découper pour pouvoir y faire rentrer le sachet de semoule. Pour cela, on va découper au niveau du début de l'arrondi du ballon. On essaye de faire une découpe la plus droite possible. On obtient ainsi une première petite pochette. On fait pareil avec notre deuxième ballon. Et voici notre deuxième petite pochette. A présent, plus compliqué. Il faut faire entrer le sachet entier dans un ballon. C'est une étape à faire à deux. L'un tire sur les bords du ballon et l'autre y fait rentrer délicatement le sachet pour ne pas le percer. Une fois cette étape faite, il faut refermer le trou pour éviter d'éventuelles fuites. Notre deuxième ballon va servir à ça. On l'enfile par-dessus le trou comme on a fait avec le premier ballon. Et voilà, vous devriez obtenir une balle de jonglage fermée des deux côtés. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner à jongler.